Générique Bienvenue, nous commençons par le rapport d'OinBusiness de la Banque Mondiale, où le Maroc a perdu une place, mais se hisse quand même à la troisième place de la région MENA, tout en restant premier en Afrique du Nord. Le Maroc se classe 69e sur 190 pays notés, soit une place de moins que dans le rapport d'OinBusiness 2017, avec un score de 67,91 points. Le Maroc confirme que son climat des affaires reste nettement plus propice que celui de ses voisins d'Afrique du Nord. La Tunisie se classe en effet 88e, l'Egypte 128e, tandis que l'Algérie est classée 166e. Le Maroc parvient également à se hisser au troisième rang parmi les pays du MENA, derrière les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, et devance pour la première fois le sultanat d'Oman. Au niveau continental, le Maroc a maintenu sa troisième place derrière l'île Maurice et le Rwanda. Toujours au Maroc, une bonne nouvelle pour les start-upers et autres porteurs d'idées innovantes au Maroc, la caisse centrale de garantie a annoncé le lancement des activités du fonds InnoVinvest, avec une dotation de 700 millions de dirhams. Le fonds aura pour principal objectif d'accompagner les start-up innovantes en leur garantissant des financements. Ce fonds devrait financer près de 100 entreprises pour la composante et environ 300 porteurs de projets. Le directeur général de la caisse centrale de garantie explique que l'InnoVinvest constitue une réponse de l'État pour réduire le gap de financement qui existe sur le financement du marché des start-up au Maroc. Surtout que cette catégorie d'entreprises a du mal à lever des ressources, vu le caractère innovant de leur modèle économique, qui est différent du modèle économique éprouvé que le marché connaît, surtout que le financement classique n'est pas outillé compte tenu du grand niveau de risque lié au modèle économique de ce type d'entreprise. Cette initiative a nécessité une enveloppe budgétaire de 700 millions de dirhams, dont 300 millions de dirhams fournis par la caisse centrale de garantie, tandis que les 400 millions de dirhams proviennent d'investisseurs nationaux et internationaux. Un autre fonds d'aide, celui de l'Union européenne. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a appelé à un plan Marshall pour l'Afrique. Il a aussi annoncé son intention de mobiliser 40 milliards d'euros dans le prochain budget européen pour la période 2020-2026. L'Europe doit choisir un vrai plan Marshall pour l'Afrique, c'est-à-dire faire des investissements, ce n'est pas un cadeau. A-t-il ensuite fait valoir devant la presse ? L'objectif de ce plan sera de bâtir des infrastructures, aider les petites et moyennes entreprises et faire des jeunes Africains des entrepreneurs. Il faut aussi se battre pour réduire le chômage des jeunes. C'est notre priorité pour lutter contre les tentations de la migration clandestine ou de la radicalisation, a-t-il expliqué. Le dirigeant a aussi souligné la volonté européenne de ne pas laisser le développement de l'Afrique à une Chine, qui, je cite, n'a pas la même conception que nous du respect de l'environnement, des valeurs démocratiques. Les Chinois sont ici pour faire du business, nous sommes ici pour faire des accords politiques, parce que la stabilité et la croissance de l'Afrique, c'est aussi la stabilité et la croissance de l'Europe. Nous restons en Europe où la reprise se confirme en France. Avec 0,5% de croissance au troisième trimestre, l'hexagone devrait atteindre, voire dépasser les 1,8% de croissance cette année. L'Institut national de la statistique fournit les preuves chiffrées du redressement de l'économie. La France enregistre son quatrième trimestre consécutif de croissance et c'est une prouesse. Il faut remonter à 2011 pour retrouver un tel élan. Le pays a donc entamé un cycle durable de croissance et sur toute l'année, il peut miser sur 1,7% de croissance. La consommation des ménages est repartie de plus belle. Le moral des chefs d'entreprise est au plus haut et ils ont retrouvé des marges pour investir. Il y a une donnée encore plus parlante pour les entreprises, leur durée de vie qui s'allonge. Le nombre des faillites est en repli constant. Ce chiffre est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Et le chômage recule lui aussi. Mais si la sortie de crise est une réalité pour la quasi-totalité des pays européens, c'est moins vrai pour leurs voisins proches-orient. L'année 2017 a été une mauvaise année au Moyen-Orient. Le Fonds monétaire international a conseillé aux pays du Golfe d'accélérer la diversification de leur économie, encore trop dépendant du pétrole, jugeant le moment opportun. Ces pays, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Kouaïd, Oman et Qatar, qui sont regroupés dans le Conseil de coopération du Golfe, devraient enregistrer cette année leur plus faible croissance du PIB depuis 2009 à 0,5% selon le FMI. Les monarchies du Golfe ont longtemps mené grand train grâce à la manne pétrolière et gazière, mais depuis l'évendement des cours de l'or noir en 2014, leurs déficits budgétaires se sont creusés de manière abyssale, les forçant à couper certaines subventions, à introduire de nouvelles taxes et à stimuler d'autres secteurs économiques. Le FMI a par ailleurs souligné que le secteur non pétrolier enregistrait une croissance plus rapide que prévu en Arabie saoudite, pays qui est le premier exportateur de pétrole dans le monde. La croissance de cette première économie du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sera quasiment nulle cette année. Nous finissons ce journal en Algérie, où la baisse du budget de 2018 affecte sérieusement l'éducation. Considéré comme un secteur budgétivore, le budget de l'éducation en Algérie a subi une importante baisse pour l'année prochaine, une situation inquiétante. Le budget proposé pour l'année prochaine a diminué de 36,7 milliards de dinars par rapport à celle de 2017, passant de 746 milliards de dinars à 709 milliards de dinars, soit une diminution de 4,9%. Si ce pourcentage apparaît faible, ses conséquences sur le fonctionnement du secteur seront très importantes. Le ministère de Tutelle a précisé clairement que la somme allouée pour son secteur est insuffisante, sachant que 91% de cette somme sera engloutie par la masse salariale, tandis que les 9% restants serviront à couvrir les autres dépenses. Avec cette situation, le secteur de l'éducation risque de connaître des difficultés de gestion qui vont porter atteinte à la stabilité du secteur, voire même réagir le Fonds social, qui ne passera pas sans action face à ce que subira le secteur à cet effet.